Les pieds dans le plat C'est la Nuna Parler français comme une vache espagnole, d'où vient cette expression ? Laurent Guimier, avez-vous une idée ? Très vague. Je pense que c'est un terme de corrida, de tauromachie en fait. Il y a eu une séparation, une guerre ancestrale entre les torréos français et espagnols et ils passent leur temps à s'envoyer des pics, à se moquer les uns des autres et les torréos français, quand ils discutaient avec les torréos espagnols, ils disaient qu'ils parlent français comme une vache espagnole. D'accord, merci. Ce n'est pas la peine de vous endormir. Mais non, mais j'ai vaguement honte. On va dire Valérie Benahim. Alors moi, j'ai un petit flash, comme dirait mon ami Laurent Guimier. J'ai un souvenir d'avoir lu quelque part que c'était à la base, on disait parler français comme un basque espagnol. Et en fait, par déclinaison, le basque est devenu la vache. Mais je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquez mieux que ça, parce que c'est une réminiscence comme ça. D'accord, une réminiscence. Très bien. Pierre Belmar. Bien dans le micro, Pierre. Oui, excusez-moi. Je m'approche du micro de la radio, c'est vrai, j'avais oublié. Vous croyez qu'il était chez lui, Pierre ? Ça date de la guerre d'Espagne, quand les Français, qui se sont conduits d'ailleurs très 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 mal en Espagne, ont envahi l'Espagne. Et donc là, il y avait des Espagnols qui parlaient assez mal le français. Et alors, c'était un vache espagnol au départ. Cette salope d'espagnol, en quelque sorte. Ce vache espagnol. Non, mais je vous dis l'expression de base. Et ensuite, c'est devenu les vaches espagnol. Allez, Jean-Luc Lebois. Non, c'est Laurent qui était le plus sur la piste, puisqu'en fait, il y a eu un sondage qui avait été fait, et des gens avaient cherché l'endroit où les gens faisaient plus de fautes d'orthographe. Ils se sont aperçus que c'était pendant les corridas, au moment où les gens disaient « olé » et ils écrivaient ça « O-L-E », alors que ça s'écrit « A-U », plus loin « L-A-I-T ». Et ils se sont dit « Bon, on va faire comme une vache espagnole. Sinon, j'en ai d'autres, si vous voulez des explications. » C'est peut-être la bonne explication. Alors, notre spécialiste de l'orthographe, Jean-Joseph. Alors, comme pour toutes les expressions dont on cherche l'origine, il y a plusieurs explications. Celle qui est la plus vraisemblable, c'est celle de Valérie. Oui, c'est ça. C'est comme un basque, l'espagnol parle le français, comme un basque parle l'espagnol. Au XVIIe siècle, en fait, le mot « vasque » désignait les basques. Oui, les bascons, exactement. Exactement. Donc, les basques ne parlaient pas ou pas bien le français, car la majorité n'allait pas à l'école. On disait donc d'un mauvais élève qu'ils parlaient mal le français, comme un vasque espagnol. Et par erreur de langage, c'est devenu « parler français comme une vache espagnole ». Bravo, Valérie Bédaï. Bravo. Flash. Flash.